Et oui, l'auto-jugement. Alors, parlons un peu du jugement. Voici la définition du dictionnaire Larousse. Le jugement, c'est l'action de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose, une appréciation, favorable ou défavorable, qui est portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Cela signifie tout simplement que nos jugements sont en lien avec nous. Par exemple, juger dans un contexte social nous sert à nous distinguer de l'autre en identifiant nos ressemblances et nos différences. Si nous jugeons que quelqu'un est grand, ce sera par rapport à notre opinion sur nous-mêmes. On est plus petit. Une personne qui sera de très grande taille, lui, verra l'autre comme plus petit. Juger nous permet de construire notre identité. C'est normal, aucun problème à ça. Alors, du coup, au regard de cette définition, qu'est-ce que serait l'auto-jugement ? L'auto-jugement serait l'action de se faire une opinion de soi-même. Autrement dit, je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Alors, quel est le problème, nous direz-vous ? Le problème, c'est que nous portons très souvent, même trop souvent, un regard qui est très sévère sur nos réalisations, nos comportements, notre physique, notre manière d'être ou de faire. Et tout ça, à la longue, ça tourne en rond dans notre tête. Ça devient obsédant. C'est énergétivore. Et même au point, parfois, qu'on ne pense plus qu'à ça. « Mais quelle tête j'ai aujourd'hui ! C'est nul ce que j'ai fait ! » Quand c'est pas « Oh, je suis nul ! » Je me suis encore trompé. « Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de dire ? C'est n'importe quoi ! » Ou « Ça ne vaut rien ! » Et puisque nous jugeons négativement, Eh bien évidemment, on pense que les autres ne peuvent que nous juger négativement également. On rentre tout simplement en faisant ça dans un cercle vicieux, une boucle négative. C'est ce qu'on nomme le cercle infernal de l'auto-jugement. Comment fonctionne-t-il ? On va le voir maintenant. Je suis regardé. Je suis regardé, donc je suis jugé. Je suis jugé, bien sûr, négativement. Si je considère que je suis jugé négativement, Dès que je suis regardé, Je perds confiance. Je perds confiance, ressource essentielle, Si elle me manque, Je stresse. Je stresse et fais du stress. Je peux perdre jusqu'à 80% de mon énergie corporelle. Je me mets à trembler, à chevroter. Je perds mon énergie. Bien sûr, devant les autres qui me voient. Je me sens donc encore plus jugé négativement. Je perds encore plus confiance. Je stresse encore plus. Toujours devant les autres qui le voient. Je me sens donc encore plus jugé négativement. Je perds encore plus confiance. Je stresse encore plus. Vous l'avez compris, C'est le cercle infernal de l'auto-jugement. Pour arrêter ce cercle vicieux, Je dois donc arrêter de considérer Que puisque les gens me regardent, Ils sont en train de me juger négativement. Alors, si on réfléchit un tout petit peu. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ensemble Que l'auto-jugement n'a pas de sens ? On reprend la définition. Je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Ce n'est pas l'auto-critique. L'auto-critique, J'ai un regard critique sur mes performances. Là, dans l'auto-critique, Je me trouve effectivement dans une démarche d'amélioration. L'auto-jugement, Je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Autrement dit, Ne te fatigue pas à réfléchir. Je l'ai fait à ta place. Je suis nul. Je le sais. Mais, es-tu à ma place pour décider comment je te vois ? Si on généralise, Est-ce qu'on aime tous autant que nous sommes Quand quelqu'un décide à notre place De comment on juge les choses ? Ça n'a en fait aucun sens quand on réfléchit. Sauf que là, puisque ça nous concerne, Eh bien, on se permet d'effectuer le jugement à la place des autres. Eh bien, nous, nous disons stop. Stop à cet auto-sabotage Qui représente le principal frein que nous allons avoir Lorsque nous allons prendre la parole en public Qui va nous saboter notre petite confiance Si vous voulez savoir ce que les gens pensent de vous Posez-leur la question Alors, concernant l'auto-jugement Je vais vous raconter une expérience Qui m'est arrivée sur scène il y a quelques années J'ai joué dans un spectacle Qui a été créé Et qui a très très vite très très bien fonctionné Il y avait beaucoup de monde Et les gens riaient beaucoup On fait une, deux, trois, dix, vingt, cinquante représentations Tout se passe très bien Et un soir, au bout de cinq minutes de jeu Je suis en avant scène Je dis une blague Tout le monde rit Sauf qu'il y a une personne au troisième rang Qui fait Bien Cinq minutes après Je redis une autre blague Tout le monde rit Et toujours cette même personne J'entends Et en fait, cette personne Ce spectateur Envoie à peu près Cinq ou six En l'espace de quinze minutes Alors moi qui pensais être débarrassé De l'auto-jugement Eh bien, je retombe dans l'auto-jugement C'est-à-dire que je me dis Que cette personne ne m'aime pas Que je suis un mauvais comédien Que je dis des mauvaises blagues Etc, etc Je suis rattrapé par le spectacle Quand même Où j'ai quelque chose de physique A jouer à un moment Et j'oublie cette personne-là Donc je repars dans 45 minutes de spectacle 45 minutes après Je me retrouve toujours au même endroit Je redis une blague Et ce spectateur A une réaction en décalage Avec le reste du public Et cette personne fait Ha 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 En fait, cette personne-là A chaque fois qu'elle riait Elle mettait A la fin Ha 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 Sauf que moi, au tout début En fait, je n'avais entendu Que le pfff Et pas spécialement le rire Voilà J'ai décidé A la place de lui Ce qu'il pensait de moi C'est ça l'auto-jugement Et ça ne sert à rien Je vous propose Trois exercices Qui devraient vous aider A travailler votre lâcher-prise Premier exercice Vous allez vous mettre Devant un miroir Et pendant deux minutes En vous regardant dans les yeux Vous allez vous raconter Une histoire que vous allez Inventer au moment Ce n'est pas une histoire Que vous connaissez Ce n'est pas une histoire Que vous avez déjà entendue Ou du dernier film Que vous avez vu C'est vraiment une histoire Que vous allez inventer Au moment L'histoire doit être fluide Vous ne devez jamais Vous quitter du regard Et ça doit durer Deux minutes C'est à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous Merci Merci Deuxième exercice Vous allez reprendre En vous regardant Dans votre miroir Une histoire Que vous allez inventer Au moment Vous pouvez bien sûr Changer l'histoire Par rapport à tout à l'heure Raconter vraiment L'histoire Et les images Qui vous viennent à l'esprit Au moment où vous la racontez Sauf que Toutes les dix secondes Vous allez installer Des coups de théâtre Dans votre histoire En utilisant le mot Malheureusement Heureusement Ou heureusement Heureusement Malheureusement Je vous donne un exemple Vous commencez une histoire Peu importe Je vous raconte la première chose Qui me vient à l'esprit C'est l'histoire D'un petit bonhomme bleu Qui se promène Dans une forêt Malheureusement Il était parti chercher Des champignons Et il a oublié Son panier Heureusement Il a des grandes grandes poches Ce qui fait qu'il va pouvoir Mettre tous ses champignons Dans ses poches Malheureusement Ses poches sont trouvées Ce qui fait que Tous les champignons Vont être obligés Etc 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 Heureusement Malheureusement Heureusement Malheureusement Toutes les dix secondes C'est parti pour vous Pour deux minutes Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Troisième et dernier exercice Vous allez raconter une histoire Ce qu'on appelle Une histoire Dans tous ses états Cette fois-ci Attention Vous allez choisir Une histoire Que vous connaissez Donc ça peut être L'histoire Une histoire Qui vous est arrivée Personnellement Pendant vos vacances Ou peu importe Ça peut être L'histoire d'un livre Que vous avez lu L'histoire d'un film Que vous avez vu Vous choisissez par contre Une histoire Que vous connaissez Et que vous maîtrisez bien Vous allez commencer A raconter cette histoire Normalement Comme vous Vous la raconteriez Et je vais vous donner Qui rentre dans les états Ce n'est pas L'histoire qui change En fonction de l'état Que je vous demande Faites attention aussi Lorsque je vous donne Un état numéro 2 L'état numéro 2 Vient remplacer L'état numéro 1 Ne cumulez pas Tous les états Au fur et à mesure D'accord ? Dès que vous m'entendez Dire un état Qui soit physique Ou psychologique Votre narrateur Rentre dans cet état L'état que je viens vous dire Bien sûr Vient remplacer L'état d'avant Si par exemple Je vous demande De raconter votre histoire Avec de la tristesse Vous racontez votre histoire Avec de la tristesse Si 20 secondes après Vous entendez En mâchant du chewing-gum Vous arrêtez bien sûr La tristesse Et vous racontez votre histoire Bien sûr En mâchant du chewing-gum Etc Chaque état que je vous donne Vient remplacer Le précédent Bien Je vais vous demander De raconter Une histoire Une histoire Et vous la racontez Normalement Attention C'est parti Joie Tristesse Similité Similité En sautant sur place En chantant En bégayant En chuchotant En chuchotant Hystérique Déçu En dansant En dansant En dansant Normalement Très bien Merci Vous pouvez bien sûr Vous entraîner A passer plusieurs fois Par les états Que je vous ai demandé N'oubliez pas La prise de parole en public C'est comme le théâtre 95% de transpiration 5% d'inspiration Continuez Et bon courage à vous Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage